Hey tout le monde, c'est Marchemail LPS ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode 18 de tous mes LPS, donc All My LPS. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter toutes mes souris. Donc il existe 3 types de souris et je vais pas plus parler et puis je vais commencer à vous les présenter parce qu'il y en a énormément. Donc j'ai 25 souris au total, tous types confondus et je vais commencer par vous présenter ce type là. Donc je sais pas à quel type ça correspond par contre, je vais juste faire par ordre où je les ai rangées. Je vais pas non plus faire par ordre d'acquisition parce que les souris je vais pas vous mentir, j'arrive pas à me souvenir desquelles ont été les premières que j'ai eues. Et puis bah surtout pour les ranger par type c'est pas tip top si je les fais par ordre d'acquisition donc voilà. En tout cas voilà une petite souris grise, trop sympa. Celle-ci est adorable, elle a des petites joues roses. Le pack j'ai l'impression que je l'ai vu il y a pas longtemps, je me rappelle pas du tout avec quoi c'était vendu malheureusement. Mais j'ai vu le pack récemment, c'était il me semble avec un petit hamster qui tenait une pomme dans les mains et c'était avec le bâtiment que j'ai eu récemment là avec la petite pomme qui tourne là le centre des rongeurs j'appelle ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo en tout cas Nouveau LPS donc je vous la mets dans le i en haut à droite comme ça. Si vous l'avez pas vu je fais ma petite promo. Une petite souris toute rousse, j'avoue c'est pas très très commun. Celle-ci elle a une couleur assez spéciale parce qu'à l'écran elle fait un peu blanche et en réalité elle fait un peu rose. C'est ouais c'est rose donc ça doit être la correction de lumière. Mais en tout cas elle fait rose en vrai et elle est trop mignonne. Et elle a des yeux autocollants, je vais essayer de vous faire le focus, voilà des petits yeux autocollants mais j'avoue que celle-là je l'aime beaucoup et elle a des petits cœurs dans les oreilles. Celle-ci c'est une de mes souris favorites parce que niveau coloris je sais pas elle est trop trop sympa et même elle a un design assez particulier je trouve avec les petits dessins là comme ça. C'est naturel je trouve niveau couleur en tout cas mais au moins elle a un petit design sympa donc trop trop classe. Petite souris couleur bordeaux, j'aime beaucoup le bordeaux en ce moment. Enfin je sais pas il y a des couleurs bordeaux comme ça, des fois je les vois sur insta dans des photos et tout. Et je sais pas le bordeaux en ce moment c'est une couleur que j'apprécie beaucoup. En plus j'ai vu une youtubeuse elle faisait son studio vidéo en bordeaux, c'est pareil j'aime trop. Celle-ci elle est trop rigolote je trouve, je sais pas il y a les petites dents qui ressortent plus avec sa couleur générale en gris. Et même la couleur dans les yeux est assez spéciale puisque c'est du violet mais du blanc en même temps et c'est pas sur deux lignes en fait c'est sur une seule. Et ça fait un peu des je sais pas séparations on va appeler ça comme ça. Et les petits ronds dans les yeux sont très très étonnants parce que normalement si vous vous référez il y a deux ronds ici et il y en a un troisième normalement de ce côté là. Mais on croirait que le visage était trop petit du coup ils ont coupé en deux et il n'y a plus que deux petits ronds. Pour ceux qui connaissent un minimum les dessins des yeux des LPS je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous voyez par exemple Tom de Popular, enfin je l'appelle comme ça mais bref, il a bien trois ronds comme ça dans les yeux. Et ici on voit bien que normalement il aurait dû avoir un troisième mais je pense que le visage était trop petit de la souris. Celle-ci est trop mignonne et j'avoue que plus je la regarde plus elle est un peu étrange niveau coloris. Surtout au niveau des oreilles je trouve que d'habitude Hasbro ils essayent de faire des couleurs un peu accordées. Là ils ont mis du jaune avec du rose ça s'accorde pas forcément. Et justement je trouve que ça change et elle est trop sympa cette petite souris rien que pour ça ça la démarque des autres. Et juste voilà un petit coeur en moitié là ça fait un petit rond en même temps un petit coeur ici c'est trop trop mignon. Et la dernière de ce type de souris que j'ai à vous présenter c'est celle-ci. Je sais pas du tout par contre s'il me manque des souris de chaque type. Enfin je me doute qu'il me manque des souris mais combien je sais pas. Je sais qu'il y en a pas mal qui comptent combien de petchop il leur manque dans chaque catégorie. Et je vous avoue que personnellement moi ça m'intéresse pas trop. Enfin je trouve des LPS je les prends mais sinon j'avoue que je compte jamais. On passe aux souris type 2. Celle-là doit être assez récente au niveau des sorties de LPS en tout cas. Parce qu'elle a des oreilles différentes des autres que j'ai. Alors peut-être que ça n'a rien à voir juste ils avaient un peu modifié le moule du LPS. En tout cas elle est trop mignonne. Et quand je l'ai eu elle était vendue avec ce petit collier, petit médaillon je sais pas trop. En tout cas c'est trop sympa et j'y ai laissé parce que je trouve que ça y va bien. Et je pense que c'était un accessoire qui était vendu dans la boîte d'origine. Celle-ci c'est une souris assez basique puisqu'elle est juste grise avec un petit dégradé blanc. Elle est assez commune. Je pense que ça devait être une de mes premières souris un peu comme tout le monde. Les LPS les plus communs c'est souvent ceux qu'on a en premier. C'est normal. En tout cas je pense que celle-là ouais elle faisait partie de ma première collection. Celle-ci elle est trop mignonne. Elle me rappelle un peu celle que je vous ai présentée là en rose. Attendez je vais vous la montrer. On pourrait un petit peu des petits cochons. Je sais pas ils ont un peu les designs des cochons LPS en tout cas. Donc voilà celle que je trouve qui ressemble un petit peu. Que je vous ai présentée un petit peu plus tôt. Mais ouais j'avoue là on croirait un petit peu des petits cochons. Et c'est trop mignon j'aime beaucoup. C'est ce coloris qui fait un peu rappeler nos traces d'animals tout simplement. Il y a encore le petit élastique derrière. Donc moi je suis une grande amatrice des élastiques sur les LPS. Si j'en ai un je l'enlèverais jamais sauf s'il tombe tout seul évidemment. Mais je sais pas je trouve que c'est encore plus collector un peu. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que vous aussi si vous collectionnez à mort les LPS. Peut-être que vous avez aussi cette impression. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes aussi bizarre que moi. Donc celle-ci normalement elle est censée être blanche. Mais je sais pas pourquoi je pense que le LPS a du mal vieillir au niveau du plastique. Parce que quand je le nettoie en fait ça ne part pas. Donc je sais pas. Je sais qu'il y a des LPS des fois quand on les laisse trop je sais pas dans des sachets en plastique au soleil l'été par exemple. Je sais qu'ils prennent une mauvaise couleur alors peut-être que je sais pas. Honnêtement je sais pas comment ça a pu arriver. Mais le LPS ne se nettoye pas j'ai jamais vu ça. Mais le corps est blanc mais la tête je sais pas fait un peu jaunâtre. Et c'est étonnant donc bon. En tout cas j'ai essayé de nettoyer. C'est pas juste qu'il est sale. Après il y a eu quelques petits impacts avec mes LPS. Mais sinon la couleur générale ne veut pas revenir blanche malheureusement. Petite souris c'est pareil. Ses oreilles on croirait qu'il y a eu de la pâte à fixe pendant très très longtemps. Et c'est pas parti en tout cas quand j'ai nettoyé. Donc bon. Faudrait que j'essaye je sais pas avec un autre savon. Parce qu'à l'époque je sais plus avec quoi je nettoyais mes LPS. Mais je serais serré. Il y a un petit dégradé autour de son oeil qui est gris. Et ça c'est d'origine. C'est pas de la saleté. Et j'aime beaucoup ce LPS grâce à son design. Celle-ci c'est la souris qui était vendue dans un des calendriers de l'Avent LPS de l'époque. Et du coup il a un petit anneau au dessus de la tête qui fait un peu un motif d'ange. Normalement il y avait un peu plus de paillettes mais bon ça part avec le temps. Et je termine avec ces deux LPS parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Donc bon. C'est pas très flagrant mais au début ça peut porter à confusion quand ils sont pas côte à côte. Parce que le motif il se ressemble pas mal. Surtout au niveau du ventre. Et puis quand même c'est des diamants dans les yeux. C'est des yeux verts. Donc bon. C'est vraiment la couleur générale qui change finalement. Et là il y a des petits points au niveau du dent sous l'oeil. Je sais pas comment expliquer. Enfin là ici quoi il y a des petits points. Et ici il y en a pas. Mais sinon c'est le même design. Et puis là elle est un peu plus orangée. Mais sinon c'est la même chose. Et je vais terminer par vous montrer les types 3 du coup. Celle-là elle était vendue avec la petite voiture télécommandée LPS. Je l'ai eu que récemment d'ailleurs. C'est grave étonnant parce que je sais pas je croyais l'avoir. Et puis voilà. Ça fait un peu un motif de Blythe là. Le pack noir et blanc. Je sais pas si vous voyez de quel pack je parle. Mais il y avait un chat européen et tout dedans. Et c'était un pack noir et blanc tout simplement. Ils avaient un peu des motifs comme ça à rayures et tout. Donc bon. Petite souris bleue j'aime beaucoup sa couleur. C'est un peu pastel tout. J'aime trop les LPS couleur pastel. Et le petit rond autour du nez c'est trop je sais pas c'est trop mignon. Puis il y a des petites empreintes de pâte en plus. Ça ça me fait craquer. Pour l'anecdote mon hamster je lui mets des petits morceaux de carton pour qu'elle fasse son nid. Et elle avait mis sa pâte dans l'eau. Et après elle avait mis son empreinte de pâte du coup sur le carton. C'était trop mignon. Mais voilà du coup ça me rappelle un peu cette petite souris. Sauf que là c'est une souris c'est pas un hamster. Mais voilà pour la petite anecdote. Cette souris c'est celle que je préfère le moins. Parce que je sais pas. Il y a des couleurs que j'aime pas trop. Le jaune tout. Bon. Après elle est pas très moche non plus. Faut pas déconner. Mais en plus il y a les oeufs auto-collants. Donc je suis pas très fan. Elle c'est pareil je la trouve pas très belle. Mais bon. Bon. Mettons. Là il y a une petite mèche. Je touche et bah elle fait moche. On fait un peu grand-mère. Pareil. Elle aussi on croirait un peu une grand-mère. Bah c'est un peu le même délire. Il y a la même mèche de cheveux. Avec la même couleur. C'est pareil hein. Il se ressemble un petit peu les LPS. Honnêtement Asbro des fois il se voulait pas trop. Il faisait un petit peu de copier-coller. Il changeait 2-3 couleurs. Et puis hop. C'est fini. Je suis pas trop fan. Mais après la couleur des yeux passe mieux sur ce LPS. Donc vas-y. Il passe celui-là. J'en ai plus que 3 à vous présenter. Du coup. Et celui-là il est magnifique. J'aime beaucoup sa couleur. A l'écran il fait un petit peu gris foncé. Et en vrai. C'est plus un petit peu du bleu foncé. Donc comme d'hab c'est la lumière qui fait un petit peu de différence. A chaque fois ça diffère de la réalité. Mais normalement on est plus sur un petit bleu foncé. Après. C'est vrai qu'on pourrait un peu penser que c'est du gris. D'ailleurs c'est étonnant. Mais j'ai l'impression que sur toutes les têtes des souris. C'est pas la même couleur que le corps. Je sais pas là. Comme vous pouvez le voir. En haut c'est un peu un gris à l'écran. Et là en bas ça fait plus du bleu. Je trouve que ça se raccorde pas. C'est bizarre. Celui-là je l'ai eu récemment. Genre il y a même pas un mois. Il était vendu dans un pack. C'était une espèce de petit pack anniversaire. Il y avait un furet dedans. Et il y avait un petit hamster slash cochon d'Inde. Que j'ai juste à côté. Puisqu'il est en train d'être dans ma série Final Fantasy. Que je suis en train de tourner d'ailleurs. Donc bon les lunettes se barrent un peu. Mais voilà. Et on termine avec celui-là que j'aime énormément. Il y a une petite couleur là. Rose pastel avec du bleu. Et du violet aux pâtes. C'est tellement mignon. Donc pas d'anecdotes à son sujet. Donc on va passer à l'entrefin. Et puis voilà. Et bah voilà tout le monde. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis de mettre un petit like avant de partir. Ça fait toujours plaisir. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire votre souris préférée parmi toutes celles que j'ai. Et moi sur ce je vous laisse. Je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Et bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501